Plus de 6 millions de voitures au Québec, un chiffre beaucoup trop élevé au goût du ministre Pierre Fitzgibbon, qui aimerait voir le parc automobile diminuer. Mais il met le fardeau sur les épaules des villes. Closie Côté. Guerre de tableaux au Salon Bleu. C'est ça les réalisations de la CAQ dans les six années de pouvoir de la CAQ. 2018 à 2024, aucun projet de transport collectif livré. Zéro, rien, niète, nada. Oui, bien, Mme la Présidente, je vais lui opposer le mien, qui est autrement plus instructif et didactique, avec les mêmes investissements historiquement élevés. Tire groupé des partis d'opposition sur les propos du ministre de l'Économie, en entrevue au Journal de Montréal, Journal de Québec. Est-ce que vous partagez, Mme la ministre, la préoccupation de votre collègue ministre de l'Économie, qu'il y a trop de voitures sur nos routes? Je le cite, le véhicule, c'est le plus grand destructeur de valeurs. Maintenant, la CAQ leur dit, laissez votre char à la maison. Bref, moins d'autos, puis en même temps, moins de transport collectif. Mais les Québécois sont censés se déplacer comment, Mme la Présidente? En tapis volant? Le ministre de l'Environnement refuse de dire qu'il y a trop de voitures sur les routes. C'est aux citoyens, aux citoyennes de déterminer quels sont leurs besoins en matière de déplacement. Je ne suis pas en mesure de dire si telle ou telle famille a besoin de tel ou tel modèle de véhicule. Mais c'est clair qu'il faut augmenter l'offre de transport collectif. Je suis d'accord avec vous, Pierre Fitzgibbon, qu'il faut réduire le nombre de voitures. Mais avant de demander aux villes de taxer plus, tous les paliers de gouvernement doivent financer les sociétés de transport collectif, à la hauteur de leurs vrais besoins, écrit Valérie Plante. Si c'était un coût augmenté, mais qu'on n'offre pas de meilleurs services, je ne le ferais pas. C'est qu'à partir de 2025, les villes pourront taxer davantage les immatriculations, afin de mieux financer le transport collectif. Le gouvernement se défend de pelleter le fardeau dans la cour des municipalités. Mais honnêtement, c'est différent dans chacune des régions, puis ça dépend également des municipalités. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a trop de voitures sur les routes? Bien, c'est sûr que l'idéal, c'est de diminuer le nombre de voitures, ça c'est certain. Mais comme mon collègue à l'environnement, il y a des programmes également pour les véhicules électriques. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.